Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique jardin avec tout le bruit ambiant qui montre bien que nous sommes dans un décor exceptionnel et spécial. Nous parlons justement du Lions Club, notamment de la zone 15 avec le président fraîchement élu. Quand je dis fraîchement, c'est peut-être exagéré, mais ça fait un peu plus de trois mois qu'il est à la présidence de la zone 15 du Lions Club. Nous recevons donc l'ami Jacques Ayadji. Avec lui, nous parlerons justement de sa présidence. Nous parlerons du Lions Club, nous parlerons de la zone 15 et beaucoup d'autres questions auxquelles nous allons essayer de trouver quelques réponses. Président Jacques Ayadji, bonsoir. Bonsoir, cher ami d'enclame. Alors, Président Jacques Ayadji, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes à la tête de la zone 15 du Lions Club. Comment supporte le Lions Club dans votre zone? Le Lions Club dans la zone 15 supporte très bien. Il supporte comme toute association d'hommes, avec certainement des hauts et des bas, mais globalement, la zone supporte très bien. D'accord, mais quand on parle de zone 15, vous avez exactement combien de clubs représentés dans votre zone? Bon, nous avons cinq clubs Lyons et deux clubs Léo. Les clubs Lyons, il y en a trois à Cotonou et deux à Abomekalavi. Et les deux clubs Léo sont tous des clubs d'Abomekalavi. À Cotonou, je vais citer mon club, Cotonou et Mérod, dont je suis le président fondateur. Je vais parler du club Cotonou, les bâtisseurs, et puis Cotonou, la Cigogne. Voilà les trois clubs de Cotonou. À Abomekalavi, nous avons Abomekalavi, à Cacia, et Abomekalavi, la Colombe. Voilà les cinq clubs Lyons que nous avons dans la zone 15, dont j'ai la charge. Et les clubs Léo, il y en a deux. Il y a Abomekalavi, Orti, et Abomekalavi, le Havre de Paix. Voilà. Et tous ces clubs sont actifs. Est-ce que vous êtes satisfait de l'activité de vos clubs ? Bien sûr que les clubs sont actifs, très actifs, très actifs. Alors, et à la tête de la zone 15, cher ami président, quelle est votre mission concrètement ? Ma mission, c'est d'abord, je salue mon cher ami Philippe-Emmanuel Johnson, qui est le gouverneur en exercice du district 403 à 4. Et en tant que président de zone, président de l'une de ces zones, je suis chargé de l'accompagner, de l'aider à atteindre ces 16 objectifs. Je suis venu ici avec les objectifs du gouverneur, l'ami Philippe Johnson. Il ambitionne de recruter en termes d'accroissement d'effectifs 114 nouveaux Lyons. Il ambitionne en termes d'accroissement des effectifs de créer trois nouveaux corps. D'accord ? Et moi, pour l'aider, pour accomplir ces 16 objectifs-là, moi j'ambitionne de recruter 61 nouveaux Lyons. Donc, ça dit que vous voulez l'accompagner à atteindre ces objectifs et vous, vous décidez de recruter ? C'est mon rôle de président de zone, comme celui de tous les pays aides que nous avons. Le gouverneur ambitionne de créer trois nouveaux clubs pour son mandat 2022-2023. Au niveau de la zone 15, nous nous ambitionnons de créer deux clubs sur les trois. Et puis, je compte sur vous, puisque vous êtes un Lyon en hibernation. Bon, si vous le dites, je compte sur vous pour m'aider à dépasser cet objectif de deux clubs. Parce qu'en pensant aux deux clubs, aux deux nouveaux clubs, je n'ai pas pensé à vous. Oui, mais vous parlez, le gouverneur parle de trois, mais vous voulez déjà vous l'aider à créer deux. Vous voulez même dépasser les deux ? Ça veut dire que vous voulez vous seul créer les trois ? Parce que je vous vois en face de moi, je me donne une idée. De laquelle ? De créer un club spécialisé. C'est-à-dire ? De être journaliste. Oui. Je sais que l'ami Malik Gomina aussi est journaliste. Je sais qu'Eve Hesu est journaliste. Oui. Il me vient à l'esprit de vous donner une mission, vous les trois, de créer un club spécialisé. Vous savez que les journalistes n'ont pas beaucoup de moyens. Créer un club spécialisé, faire du lyonisme, c'est quand même avoir les moyens, c'est être à l'abri du besoin. Vous voulez confier à des journalistes cette mission ? On va y revenir. On va y revenir. D'accord. Le lyon n'est pas forcément celui qui est nanti. Oui, mais il faut être à l'abri du besoin. Il ne faut pas être au chômage, comme certains. Il ne faut pas avoir des revenus précaires. En fait, le service lyon n'est pas forcément ou systématiquement lié aux moyens. Parce que le temps que vous consacrez pour les activités, pour les œuvres lyon, c'est le bénévolat que vous faites. Donc, si on arrive à quantifier, à convertir ce temps en moyens, même si vous ne donnez rien en termes financiers, vous apportez beaucoup. Je ne dis pas cela pour dire qu'on n'a pas besoin de moyens pour les lyonistes. Parce que le Lance Club, c'est une association qui vit sur les cotisations de ses membres. Ça veut dire que dans un club, chacun peut donner financièrement, conformément à ses moyens. On peut s'entraider. Mais il y a des quotas fixes qu'il faut donner au bout d'une année, sinon vous risquez même d'être exclu de le Lance Club. On n'exclut pas, on ne radie pas, c'est le thème approprié dans le Lyonisme. Bien sûr. On ne radie pas parce que quelqu'un ne paye pas ses cotisations pour une année. Ne radie pas. Il faut manquer de payer pour combien d'années avant d'être radié ? On ne radie pas systématiquement parce que quelqu'un ne paye pas. Si un ami n'arrive pas à payer, il faut chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il ne le fait pas et l'accompagner pour qu'il paye, le motiver à payer. L'aider même parce que dans certains clubs, si on sait qu'un ami se donne, parce qu'en fait, le Lyonisme, c'est le don de soi. Vous donnez de votre temps et vous donnez de votre énergie. Et de vos moyens aussi. Oui, bien, quand on dit énergie, il faut savoir que… Encore éviter de parler de moyens. Il faut savoir quand même qu'il y a les moyens. Voilà. Mais on ne met pas les moyens, comme on appelle… Au-dessus. Au-dessus, non. Non, pas du tout. Le temps qu'on consacre pour aller au secours des démunis, c'est un temps très important. Les saines doigts que nous avons ici ne sont pas égaux. Donc, mais chacun de ces saines doigts a un rôle à jouer. Donc, si nous sommes dans un club où les membres sont différemment nantis, d'autres peuvent financièrement contribuer plus que d'autres. De la même manière, d'autres peuvent mieux donner de leur temps que d'autres. Moi, de par mes obligations professionnelles, je n'arrive pas à consacrer le maximum de mon temps au lyonisme. Par contre, il y a d'autres qui le font. Donc, toutes choses se compensent. Oui, mais vous le dites si bien, M. Adi, mais nous savons que dans le Lions Club, compte tenu de votre contribution, compte tenu des moyens que vous y mettez, vous avez des distinctions par rapport, par exemple, sur votre costume où on envoie plein de pins, ça montre quel est votre niveau de contribution. Donc, de la même façon, quand vous donnez, ça se voit clairement que vous donnez. Et puis, vous êtes distingué par rapport à celui qui ne donne rien. Vous savez, vous savez, les pins, notamment, comment on appelle, le compagnon, le CMJ, le compagnon de Mervis Jones, oui. Vous savez, laissez-vous peiner le lyonisme. La plus grande richesse du Lions Club, les moyens avec lesquels le Lions Club fonctionne et arrivent à faire des oeuvres, arrivent à aller au secours des plus démunis, c'est d'abord les hommes, les membres. C'est l'effectif. Et lorsque vous êtes dans cet effectif-là, il faut travailler à enrichir la Fondation internationale de Lions Club, qui est la LCIF. Et pour contribuer à la LCIF, c'est 1 000 dollars. Vous, je ne sais pas, puisque vous êtes lyon, je ne sais pas si vous êtes compagnon de Mervis Jones ou pas. Je n'ai pas 1 000 dollars. Mais non, vous n'avez pas 1 000 dollars éternellement, ou bien vous n'avez pas 1 000 dollars ponctuellement. Ponctuellement. Oui, mais il y a des mécanismes qui vous permettent de cotiser pour avoir votre piste de compagnon de Mervis Jones. D'accord. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis un compagnon de Mervis Jones avec un certain nombre de diamants progressifs que je suis fortement nanti. Ça peut être un élément quand même de discrimination. Peut-être que certains, lorsqu'ils n'arborent pas autant de pins sur leurs costumes, sont frustrés et ne continuent pas les actions. Non, non, non. Il n'y a pas cette discrimination au niveau de Lions Club. Il n'y a pas. C'est vrai que nous encourageons les amis à contribuer à la Fondation. Parce que lorsque vous travaillez à ce que la Fondation ait plus de moyens, c'est que indirectement, vous travaillez à ce que les œuvres soient réalisées au niveau mondial. Et vous savez qu'au niveau des clubs, lorsque vous contribuez d'une certaine manière au niveau de la Fondation, il y a une certaine ristourne qui vous arrive, qui peut vous amener à avoir des financements, des projets, des œuvres d'envergure. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté. Donc, essayer de travailler à réunir 1000 dollars en une année, si on veut le faire, on le fera. Il suffit de faire l'économie. Mes chers amis présidents, pour faire économie, il faut avoir des revenus, vous le savez très bien. Le Lions Club dont vous êtes membre, d'ailleurs vous êtes président de la Zone 15, je le rappelle, il n'est pas permis à des chômeurs d'être membre du Lions Club. Alors, quand vous êtes au chômage, que vous ne pouvez pas être membre de votre association, comment est-ce que vous, dans le même temps, vous dites qu'on n'a pas besoin de moyens, il faut bien travailler pour gagner de l'argent ? D'abord, je ne sais pas sur quel test du Lions Club vous avez lu qu'être chômeur est incompatible avec être lion. Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas que les chômeurs ne sont pas acceptés dans ce club ? Non, non, non. Il n'y a aucun critère de chômage ou de quelque chose qui rentre en ligne de compte dans l'acceptation des Lions. Je ne sais pas. C'est faux. C'est faux. Donc, je vous dis que le temps qu'un ami peut consacrer aux œuvres est important. C'est vrai qu'il faut cotiser. C'est-à-dire, si je vous dis ici que, bon, la cotisation n'est pas indispensable, je vous mentirai. Parce que si un club ne recouvre pas les cotisations de ses membres, le club ne peut pas fonctionner. Parce que chaque club s'autofinance à partir des cotisations de ses membres et des collègues de fonds qu'on peut faire de temps à autre pour financer des œuvres. Donc, on ne dit plus jamais que si on est chômeur, on ne peut pas être... Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, M. Ayadi. Vous savez, la notion de chômage est une notion dynamique. Vous ne pouvez pas aller au chômage à un moment donné et, sur le parcours, perdre votre emploi. Donc, si vous dites qu'il est interdit d'être chômeur au Lyon-Ibs, ça veut dire que si un ami Lyon entend chômage, bien qu'il ne soit pas en chômage par le passé, comme on leur a dit, c'est-à-dire que si il entend chômage, il ne peut plus être très actif, il ne peut plus participer vraiment aux œuvres. Et son inactivité peut entraîner sa radiation. D'abord, au Lyon-Ibs, c'est vrai que nous allons au secours de la communauté, au secours des plus démunis pour aller satisfaire leurs besoins. Mais au-delà de ça, il y a la solidarité entre les membres. Donc, si nous avons un ami qui, d'une manière ou d'une autre, sur son parcours, a un problème particulier, notre responsabilité en tant qu'ami, c'est d'abord chercher à comprendre l'ami et à l'aider à sortir de sa situation. Donc, le Lens Club, qui est un club service, est aussi un club de solidarité entre les membres. Vous êtes Lyon et vous le savez peut-être mieux que moi. Alors, vous m'avez un peu coupé sur... Oui, bien sûr, vous étiez en train de parler des deux clubs que vous voulez aider à créer et même aller au-delà de cette ambition. Le gouverneur, l'ami Philippe-Emmanuel Johnson, ambitionne aussi de faire un accroissement d'effectifs à raison de trois nouveaux liens par club. Donc, au niveau de la zone 15, je me suis approprié cet objectif. Et donc, sur les cinq clubs qui sont de ma juridiction, je veux quand même avoir 15... Nouveaux membres. Nouveaux membres. Ces 15 nouveaux membres, plus les trois clubs que je veux créer, puisque vous m'avez donné votre accord tout à l'heure de m'aider au niveau de la zone 15 à créer un club spécialisé journalisme. Donc, si je prends un effectif moyen de 23 membres par club, ça veut dire que pour les trois clubs... Avant de démarrer cette émission, j'étais à 46. 23 fois 2, plus les 15, ça fait 61 nouveaux membres. Mais puisque vous m'avez donné votre accord pour créer le cross-puisalisé... Vous insistez sur ça. J'insiste sur ça et j'insiste également pour que Malik Gominan, Hervé, Hessou et autres se joignent à vous, à toi. Puisque tu es un ami lion, même si tu es actuellement... En hibernation. En hibernation et natif. Vous trois, vous puissiez coopter d'autres amis journalistes pour créer un club spécialisé. Ça veut dire que mon objectif de créer deux nouveaux clubs sur mon mandat 2022-2023 passe à trois. Ça fait 23 fois 3, ça fait 69. Plus les 15, ça fait plutôt 74. Si j'arrive à faire ça, le gouverneur va me porter en triomphe. Parce que lui, il a l'ambition de recruter 114 nouveaux membres sur son mandat. Et vous ? Si au niveau de la zone, 15 seuls, par votre rapport, je passe... À 74 ? De 61 à 74, ça veut dire que j'aurais quand même contribué fortement à accompagner le groupe de gouverneur, à atteindre son... Mais votre mandat, c'est quelle durée ? C'est un an. Et donc, il ne vous reste plus que neuf mois. Est-ce que vous êtes sûr que sur neuf mois, vous pouvez atteindre cet objectif-là ? Bien sûr. Puisque, à partir de demain, je vais commencer par mettre la pression sur... Oui, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait sous les trois mois précédents ? On a déjà fait beaucoup. D'abord, j'ai oublié, j'ai parlé seulement des clubs Lyon. Dans la zone 15, nous voulons créer également un Léo Club. Donc, la création des clubs du mandat est déjà en cours. D'accord. Je ne vais pas... Ce n'est pas ici que je vais vous dire ce qui est fait déjà, mais nous avons déjà fait beaucoup de pas dans la création des deux clubs. C'est passé à trois parties de demain matin. Je vais commencer par faire la pression sur vous, sur l'ami Malik et sur l'ami Ressou, pour qu'ensemble, vous puissiez me sortir un club service sous le parrainage, peut-être, de Cotonou Mérode ou de Cotonou Bâtisseur, ou bien de Cotonou Cigogne et autres. Cotonou Cigogne, non, parce que bon, ce club n'a pas encore la longévité nécessaire pour parrainer un club. Donc, je pense que la zone 15 va s'agrandir de trois nouveaux clubs à la fin de ma date. Mais garde à vous, si vous m'empêchez d'atteindre ce... Nous n'avons aucun intérêt à vous empêcher d'atteindre votre objectif, monsieur Ayadi. Vous avez accueilli à créer ce club spécialisé. Oui, bon, c'est bien que vous en parlez. Donc, peut-être en caméra, on pourra mieux discuter. Nous sommes quatre mois sur les douze, donc il y a eu neuf mois. C'est déjà le quart. Ce n'est pas plus que neuf mois. Neuf mois, c'est quand même très important. C'est une grande proportion sur les douze mois que mon mandat a. Vous savez, dans les Lions Club, il n'y a pas de renouvellement de mandat. Bien sûr. Pendant que nous y sommes, cher ami président de la zone 15, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être membre du Lions Club ? Il paraît que vous faites des enquêtes de moralité avant d'accepter de nouveaux membres ? Bon, enquête de moralité, oui et non. Parce qu'en fait, pour être introduit de Lyon, il faut avoir un parrain. Simplement, c'est le parrain qui vous identifie, qui vous connaît et qui rassure les autres membres de votre qualité de Lyon en devenir. C'est vrai que lorsque vous êtes retenu pour être intronisé, vous rentrez dans un processus. On doit publier, comment on appelle vos noms, dans tout le discret pour que les gens peut-être se prononcent et autres. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une procédure rigoureuse, formelle d'enquête de moralité. Parce qu'on a confiance aux parrains. Alors, vous n'êtes pas la seule zone dans votre district. Il y a d'autres zones. Lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'aider le gouverneur dans les proportions dont vous venez de parler, qu'est-ce que les autres zones vont faire dans le même district ? De toutes les façons, vous savez, le Bénin s'est battu pour, comment on l'appelle, être élevé. En rang, le district. Donc, si au niveau de la zone 15, nous travaillons et que les autres zones aussi travaillent, afin de faire en sorte que le gouverneur dépasse ses objectifs, quel est votre problème ? Oui, mais si vous prenez vous seul, vous voulez créer deux clubs, trois clubs, c'est-à-dire que vous avez pris en compte tous les objectifs du gouverneur dans ce sens ? Sans tenir compte du club spécialisé dont on a parlé tout à l'heure, moi j'ai cinq clubs Lyon, d'accord ? Et j'ai demandé à quatre de ces clubs de s'associer deux à deux pour me sortir un nouveau club. C'est possible ? Ils l'ont déjà fait ? C'est en cours. C'est en cours. Nous avons douze mois pour le faire. Non, vous n'avez plus douze mois, vous avez neuf mois maintenant. Oui, on avait douze mois pour le faire. C'est vrai que si d'ici janvier, février, on n'a pas une visibilité sur l'ensemble des nouveaux amis à introniser, l'atteinte de ce projet est difficile dont nous travaillons à réussir sur ce chalinga. Je ne vous dirai pas plus ici sur ce plateau, mais sachez qu'à la fin, je vais pouvoir brandir ce trophée de la création de ces, au moins des deux, nouveaux clubs. Et je compte sur vous pour le troisième club. Alors, c'est une compétition que vous instituez dans votre distrit par rapport aux autres zones, ou bien vous voulez être la cheville ouvrière de la réussite du mandat du gouverneur. Alors, les autres zones, les autres présidents de zones, vous regardent comment ? Non, mais non. Dans le Lyon, il n'y a pas de compétition. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de compétition ? C'est vrai qu'il y a le concours de distrit. Absolument. Il y a le concours de distrit, mais c'est une compétition saine. Chaque club travaille à atteindre ses objectifs au niveau de sa zone. Et la zone, les zones dans leur ensemble, travaillent à ce que le gouverneur de distrit atteigne également ses objectifs. Donc, ce n'est pas parce que le gouverneur a dit qu'il veut recruter de différentes manières, à travers, comment on appelle, l'extension ou l'accroissement des effectifs, qui veut recruter 114 nouveaux membres, qu'à la fin, s'il arrive à en recruter 150 ou un peu plus, qu'on va dire que c'est mauvais. Bien au contraire, le gouverneur aurait dépassé son objectif. Et c'est pour le bien du distrit 403, A4, qui est le distrit de notre pays. Alors, je ne sais pas si vous entendez quelquefois les récriminations, les critiques. Certains, à tort ou à raison, je ne sais pas exactement, hésitent à aller vers le Lance Club parce qu'ils disent que le Lance Club est l'antichambre de la franc-maçonnerie et que c'est un réseau d'amis avec des pratiques plutôt malsaines quelquefois. Et ça, ils le mettent à l'envers pour ne pas intégrer le Lance Club. Maintenant que vous êtes devant nos caméras, vous pouvez nous lever du doute, M. Ayadji. D'abord, il n'y a aucune relation entre le Lance Club et la franc-maçonnerie. Et je voudrais profiter de votre plateau pour inviter mes compatriotes béninois à venir faire l'expérience du lionisme. Je leur ouvre les portes des clubs de la zone 15 pour venir observer. Parce que même si vous n'êtes pas à Lyon, vous pouvez participer, n'est-ce pas, aux AGS. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur. On ne sait pas pour venir voir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à venir voir comment les choses se passent au niveau des clubs pour se déterminer à venir avec nous. Parce que moi, j'éprouve beaucoup de bonheur à être lion. Et je voudrais partager ce bonheur avec le maximum de béninoises et de béninois. Et donc, quand ils vont accepter, quelquefois, de venir participer aux AGS de Cotonou et Mérone, ou bien de Cotonou et Bâtisseurs, ou bien de Cotonou et, comment on appelle, la Cigone, ou d'Abo-Meclavie-Acacia, ou d'Abo-Meclavie, comment on appelle, la Colombe, ils vont découvrir qu'il n'y a aucun lien entre le Lions Club. Et je vais vous définir ce qu'est le Lions Club. Je vais vous le lire. Allez-y. Je vais vous le lire. Prenez votre temps. C'est un club dont les membres sont unis dans l'amitié. La première chose, c'est l'amitié. L'amitié. La première valeur. La première valeur, c'est l'amitié. La tolérance. D'accord? La solidarité. Et tout ceci dans le respect des convictions politiques, idéologiques, philosophiques et confessionnelles de chacun. D'accord? Oui. Qui parle de franc-maçonnerie parle de convictions philosophiques. D'accord? Et lorsqu'on dit ici que c'est des amis qui s'unissent dans le respect, entre autres, des convictions philosophiques et confessionnelles, ça veut dire qu'un franc-maçon peut être lion. Mais tout lion n'est pas forcément franc-maçon. Un catholique peut être lion, un vaudouisant peut être lion, etc. Un politicien peut être, un homme politique peut être lion, etc. Mais tout cet ensemble-là... C'est comme vous, d'ailleurs. Si vous le voulez. Vous êtes le prototype de l'homme politique lion. Si vous le voulez. Une fois que vous rentrez dans un club lion, un large club, vous mettez de côté les considérations politiques, les considérations religieuses, les considérations philosophiques et autres. Parce que vous rentrez dans un cercle d'âmes qui n'est mieux pas une seule chose. Observer, scruter autour de lui pour identifier des besoins des communautés démunies. Parce qu'on dit que partout où il y a un besoin, il y a un lion. Donc ce qui unit les lions, ce n'est pas leur religion, ce n'est pas leur conviction philosophique, ce n'est pas leur conviction politique, c'est leur devise. Servir. Servir. Donc on dit oui, serv. Donc voilà. Donc pas de lien entre francs-maçons ou ce que vous voulez et le landscape. D'accord. Le landscape, c'est un club service. Un club service. Vous faites bien de clarifier cela, cher ami président de la zone 15. Nous vous avons très occupé. Et ça, certainement que beaucoup ne savaient pas que vous étiez lion, à vous voir arborer la tenue lion. Ils comprennent désormais que vous avez également une vie associative. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle, votre vie politique, parce que vous êtes très actif sur le terrain politique, et votre vie associative ? Vous n'avez pas le don d'ubiquité, cher ami président. Comment vous faites ? Quel est votre secret ? C'est ça le lion. Le lion arrive toujours à trouver du temps pour aller au secours de la communauté. Donc bon, d'abord vous savez, le meilleur planificateur, ou bien les meilleurs planificateurs au monde sont des lions. Qu'est-ce qui vous le fait dire ? Vous savez, lorsque vous devenez lion, lorsque vous êtes dans votre parcours lionistique, il y a beaucoup de formations que vous recevez et que vous donnez. Le fondement, le soubassement, le socle de ces formations-là, c'est la planification. Donc vous êtes homme politique, vous avez votre activité professionnelle, vous êtes lion, vous êtes autre chose, vous occupez votre famille. Vous devez faire votre planique de façon à donner du temps à chacune de vos préoccupations. Et dans le lionisme, nous apprenons ça. Nous apprenons ça dans le lionisme. Donc c'est là que vous avez puisé votre énergie pour être présent partout, sur tous ces champs dont nous voulons de parler, monsieur Yadji. Vous savez, on n'est pas obligé d'être lion. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et mûri, réfléchis. Mais quand vous devenez lion, d'accord, vous êtes obligé. Je ne sais pas si vous comprenez... Absolument, vous n'êtes pas obligé d'être lion. Mais quand vous décidez d'être lion, vous êtes obligé de... Quand on prend un engagement, on respecte cet engagement. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans votre engagement? Est-ce qu'il y a une limite de votre engagement dans le lionisme? Dans quel engagement? L'engagement lionistique? Absolument. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Mais tant qu'il y aura dans le monde des communautés démunies, l'engagement lionistique, je ne peux pas s'arrêter. Vous savez que nous devons, ce club service, à une seule personne. Mervidion, qui en 1917 a décidé de s'unir avec un petit groupe d'amis pour aller au secours de la communauté. Et c'était à Chicago. Ça a commencé à Chicago, pas une seule personne. Et s'il avait... Il s'était dans une limite, comme ce que vous me demandez là, dans son engagement lionistique, nous ne pourrions pas partir d'une seule personne, Mervidion, pour être aujourd'hui à travers le monde près d'un million cinq cent mille lions dans le monde. Donc moi, mon engagement, il est sans limite. Il est sans limite. Tant que j'ai la force et j'ai le souffle, je dois m'intéresser à la communauté, notamment à ceux qui ont le plus besoin de secours. C'est le rôle de tout le monde. Donc, incidemment... Partout où il y a un besoin. Incidemment, vous êtes préparé à devenir gouverneur aussi. Écoutez, d'abord, je suis un humain. Oui. Lorsque vous êtes un humain et que vous êtes dans un groupe, dans une association ou dans n'importe quelle organisation, l'ambition, c'est de grandir. Mais vous savez, le Lance Corp, c'est une association très organisée. On ne bouscule pas. On ne bouscule pas les gens. En fait, chacun son tour, en fait. La structure est faite, c'est de façon à ce que... On ne bouscule pas les gens. Donc, si on vous dit tout de suite que je vais être gouverneur le mandat prochain, je serais ridicule. Parce que ce n'est pas du lyonisme. Dans le lyonisme, on ne bouscule pas. Les passes officielles, les officielles et autres. D'abord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est du volontariat. C'est pourquoi certains qui pensent que quand on va au lyonisme, c'est pour s'enrichir ou quelque chose, dès qu'ils viennent, ils retournent. C'est aussi le réseautage. Il y a des intérêts. Qu'est-ce que vous appelez l'intérêt? Je suis peut-être entrepreneur. Je viens au Lions Club. Je rencontre des responsables, des gens qui sont capables de me donner des opportunités, qui sont capables de me donner des marchés. Je prends des exemples comme ça. Et donc, je tisse un réseau pour une prospérité professionnelle. Tout ça, ce sont des calculs. Ce sont des intérêts. Cher ami président Jacques Ayaji, vous ne pouvez pas nous dire que ça n'existe pas, ça. Je vais vous dire une chose. Parce que je sais que quand on rencontre des gens dans la ville, ils ont une série de questions à poser. Je ne peux pas dire que dans les Lyonis, c'est impossible. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de solidarité. Si moi, j'ai un ami qui est dans mon club et qui a une difficulté d'emploi et que j'ai la possibilité de l'aider à sortir de cette difficulté, je le ferai. J'ai même le devoir de le faire parce que nous devons être solidaires entre nous. Mais il faut savoir qu'il y a un principe tangible dans le lyonisme. Aucun club ne pourra ou ne peut passer statut dans sa constitution ou autrement avoir comme objectif l'amélioration financière de ses membres. Ce n'est pas le rôle du lyonisme. Ça, c'est la littérature. Ce n'est pas de la littérature. Dans les faits. Dans quel fait ? Donc, ça veut dire que vous, vous êtes un lion. D'accord ? Ça veut dire que même si aujourd'hui vous êtes en libération, comme je dis, le temps que vous avez passé, vous avez eu l'impression que on vient aux lyonises pour s'enrichir. Pas du tout. C'est le contraire. C'est le contraire. On vient aux lyonises pour servir, pour donner du choix. D'abord, vous donnez de votre temps, de votre énergie. Et dans l'énergie, il faut inclure vos finances. On ne vient pas aux lyonises. Si quelqu'un ambitionne de venir aux lyonises pour s'enrichir, il se trompe. Il se trompe. On vient pour servir. Et dans le service, il y a trop, trop, trop d'opportunités. Lorsque vous donnez, vous recevez. Ça, c'est un principe naturel de vie. Ceux qui pensent qu'en donnant, ils s'appauvissent, ils se trompent. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est pourquoi je voudrais inviter les Béninoises et les Béninois qui ne sont pas encore lyon, de venir partager avec moi, avec nous, le bonheur le bonheur de se donner pour satisfaire les besoins des communautés. Je ne vais pas dire qui en ont besoin, mais vous comprenez ce que je dis ? Absolument. Allez, on secoue des communautés. Lorsque vous le faites comme ça, vous ne savez pas par quelle alchimie. Vous aussi, vous avez un retour. ce n'est pas un retour direct, mais c'est une loi de la nature. Je ne vais pas basculer dans ma foi chrétienne parce que c'est un peu, ce n'est pas accepté de faire le mélange, mais sachez que lorsque vous donnez, vous devez recevoir d'une manière ou d'une autre. Parce que ces communautés vers qui vous allez pour les sortir de leur dénuement, d'une manière ou d'une autre, ça vous revient. Ça vous revient. Cher ami président Jacques Kayadji, nous allons vous suivre religieusement. Vous avez fait des promesses ici. Vous avez pris des engagements. Vous avez encore neuf mois de mandat. Comptez sur nous pour vous suivre comme du lait sur le feu pour voir si vos engagements que vous avez pris ici seront tenus. Rassurez-vous, nous allons vous suivre. Suivez-moi, même si vous ne suivez pas le gouverneur, il va me suivre. Le gouverneur, les officiels du district 403 à 4 vont me suivre parce que l'objectif, ce n'est pas d'être PZ. Il faut être PZ pour faire quelque chose. Il faut être PZ pour essayer de mettre en lumière le district 403 à 4. Il faut le faire. Et aujourd'hui, nous sommes un district constitutionnel et il faut travailler pour que dans le concert du Lance Club International que le district 403 à 4 soit parmi les meilleurs districts. D'accord ? Suivez-moi. D'accord. Moi-même, je vous suis parce que vous avez pris l'engagement ici devant les Béninois de créer un club spécialisé. Journalisme. vous avez interpellé trois journalistes. Oui. Donc, j'attends que mes autres collègues se prononcent sur la question. Malik Gominant peut être le président fondateur de ce club spécialisé que je vous recommande. Dans la zone 15, vous pouvez être parrainé par n'importe lequel des clubs de la zone 15 sauf la Cigogne. Vous pouvez même être parrainé par l'ensemble des quatre autres clubs mais l'objectif au niveau de la zone 15 c'est de vous avoir au nombre de trois clubs que nous voulons créer au niveau de la et qu'on appelle de la zone 15. Si vous n'arrivez pas à le faire quand même il faut quand même que je sais que peut-être que vous voulez être radié. D'accord ? Vous avez dit qu'on ne radie pas ? Non, on radie. Ah d'accord. On radie, on peut radier dans certaines conditions lorsqu'on n'en peut pas parce que mais la règle c'est de ne pas radier. Mais je prends l'engagement avec vous commencer déjà par pour ramener dans quel est le nom de votre club ? Vous voulez parler de ça ? Ce n'est pas dans votre zone ? Non, je demande le nom de votre club. Mon club n'est pas dans votre zone ? Non, je sais mais c'est un club quand même du 16.4 à 3 à 4. Nous ne parlons pas de ce club-là maintenant. mais je voudrais je demande le nom de club pour Cotonou-Cristal. Voilà, je vais voir votre président le président en exercice de ce club-là pour qu'il vous ramène. Moi, je prends l'engagement de régler et comment on appelle les exigences pour que vous réintégriez votre club. Vous devenez actif dans le club. Vous n'avez pas besoin d'aller dans toutes les réunions si vos obligations professionnelles ne vous le permettent pas. Mais redevenez un lien actif. Et ensuite, de cette position, vous allez avec les amis Malik Gominan et Hervé Ressou. Je ne veux pas lâcher Nesson Avaleme de Cotonou-Cristal. C'est pourquoi je ne le cite pas. Mais les trois-là, il y a aussi Venance Totonongbe de la météo où vous voulez vous mettre ensemble pour coopter d'autres amis journalistes pour créer un nouveau club. Je ne prendrai pas d'engagement au nom de mes autres collègues. Je crois que le PAS-PZ Agapit Maffouliquan je vais aussi demander son appui pour que nous puissions vous amener à créer ce club-service. D'accord. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis beaucoup de dévouement à l'oeuvre. Je ne prendrai pas d'engagement au nom des autres collègues mais à la fin on verra bien ce qu'on peut faire. Est-ce que tu es d'accord parce que tu es un ami Lyon si tu es d'accord de reprendre comment on appelle ta place dans ton club ? Je suis ici pour t'interviewer cher ami président par le contraire. Je ne réponds pas du tout à ton interpellation puisque tu veux bien qu'on se tutoie sur l'émission comme on le fait dans le lyonisme. Je te donne rendez-vous très prochainement et certainement qu'on reviendra ici pour en parler avec tous les amis Lyon et tous ceux qui nous suivent. Cher ami président de la zone 15 ta conclusion maintenant pour finir notre entretien. Je suis très heureux que le tu ait pris la place de vous. Vous me l'avez demandé. Ça veut dire que votre engagement de renouer avec votre club est pris sinon c'est carrément interdit de tutoyer sur un plateau de télévision. Vous l'avez fait. Ça veut dire que d'ici la fin de ce mois d'octobre vous allez renouer avec votre club. Je ferai le nécessaire pour cela et voilà. Est-ce votre conclusion ? Oui. Je ne dirai pas plus que ça. Je voudrais vraiment vous donner la main. Je peux ? Oui, bien sûr que vous donnez la main pour que vous redevenez pour reprendre contact avec votre club. Merci beaucoup cher ami. Président Jacques Ayadi. Je rappelle que vous êtes le président de la zone 15 du Lions Club ici au Bénin. Le Bénin qui est désormais un district et que vous avez pris des engagements. D'ici 403 à 4. 403 à 4. Oui. Vous avez pris l'engagement d'accompagner le gouverneur dans son mandat avec les actions précises. Comme je vous ai dit les téléspectateurs vous ont suivi les lions vous ont suivi de par le monde. On fera certainement le point au bout de votre mandat. il reste 9 mois. De toute façon cette émission n'est pas destinée au lion. C'est destinée au long lion pour les appeler à venir faire l'expérience du lionisme. D'accord. D'accord parce que nous avons besoin la ressource importante du lion's club c'est les membres. Nous avons besoin de beaucoup de membres au niveau du district 403 à 4. Et je parle sous le contrôle du gouverneur l'ami Philippe-Emmanuel de Johnson que les portes des clubs seront ouvertes pour permettre aux non lions de venir suivre nos réunions nos agiès pour voir comment les choses se passent de sorte à se convaincre de venir partager avec nous le bonheur d'être lion. Parce que moi je suis très heureux d'être lion et je ne voudrais pas être le seul à être dans cette posture d'être lion. Donc que beaucoup de Béninois viennent faire l'expérience du lionisme qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie et d'autres. Ce n'est pas que la franc-maçonnerie soit une mauvaise chose. Bien sûr. On ne fait pas le procès de la franc-maçonnerie. Au niveau du lanc-club on ne tient pas compte ni des considérations politiques ni des considérations religieuses ni des considérations philosophiques ni aucune conviction. Chacun vient avec ses convictions pourvu qu'il partage la devise du lanc-club international qui est de servir. Servir qui ? Servir ceux qui ont à nos besoins. Votre bonheur se lit d'ailleurs sur votre visage cher ami président. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Mesdames et messieurs chers amis téléspectateurs c'était une intrusion dans la vie militante que dis-je la vie associative de Jacques Ayadji président de la zone 15 du Lions Club je voudrais toute l'équipe de production et moi nous voudrions bien vous présenter nos excuses pour toutes les interférences de bruit mais vous l'avez compris nous sommes dans l'ambiance nous sommes dans un jardin magnifique jardin nous sommes donc en plein air et dans la nuit pour parler justement du lionisme merci pour votre aimable attention je vous donne rendez-vous très prochainement toujours pour parler du lionisme à temps voulu au moment où le président m'invitera à le faire surtout avec le nouveau club merci tu es le nouveau président du club en attendant bonne soirée mesdames et messieurs à très bientôt m'invitera